La dernière entrevue entre le président de la République Idriss Déby Itno et le chef de la diplomatie marocaine remonte au 17 janvier 2017 en Djamena. Un an et cinq mois, très exactement, après la dernière rencontre, Nasser Bourita revient sur ses pas, porteur d'un message écrit du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, au chef de l'État Idriss Déby Itno. Réussi pendant une heure en présence du chef de la diplomatie tchadienne et de proches collaborateurs du président de la République, l'émissaire marocain et le chef de l'État ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des concertations permanentes entre les deux chefs d'État, à la fois sur les questions bilatérales, sur les questions continentales et les questions régionales. Entre le Maroc et le Tchad, les relations sont très solides. Entre Sa Majesté le Roi et le président Idriss Déby Itno, les relations également sont très fortes. La tenue prochaine est Sian Jamena de la commission mixte marocco-tchadienne, qui devrait préparer des rencontres encore plus importantes, à un niveau encore plus élevé, avec un contenu plus dense. Identifiant les secteurs importants, la volonté de Sa Majesté le Roi comme celle du président, et de faire de la coopération entre les deux pays, un modèle de coopération sud-sud, un modèle de coopération entre deux pays africains, qui orientent leurs efforts vers la stabilité et vers le développement de leurs citoyens. Nouakchot, la capitale mauritanienne, accueillera en juillet prochain le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Les sujets inscrits à l'ordre du jour du rendez-vous biannuel panafricain ont été également évoqués. Il est normal qu'à la veille d'échéances continentales, d'échéances de l'Union africaine, qu'il y ait des concertations, qu'il y ait un échange de points de vue, pour que les deux pays coordonnent davantage leur position au sein de l'instance panafricaine. Le Tchad et le royaume shérifien entretiennent des relations exemplaires dans plusieurs domaines, relations qui méritent d'être raffermies davantage dans l'intérêt des deux pays. Partenaire crédible du Tchad dans son essor socio-économique, la CGCOC est bien connue de Tchadiens pour ses multiples travaux dans le domaine de construction des routes, ponts et échangères, tant en diamènent que dans le Tchad profond. A l'entame de la 4ème république, le vice-président du groupe CGCOC, Pang Dong Song, est venu présenter ses voeux de plein succès au président de la république. L'objectif de ma visite, en fait, c'est pour apporter les meilleurs voeux de notre groupe, la CGCOC à la population tchadienne et aussi ses meilleurs voeux à la 4ème république du Tchad. Que la 4ème république soit une république prospère et de bonheur pour la population du Tchad. Et nous avons aussi profité de cette occasion pour faire des échanges sur plusieurs projets qui intéressent le chef de l'État et notre entreprise aussi. C'est très futur. Malgré la conjoncture économique qui frappe le Tchad, le vice-président du groupe CGCOC confie que sa société restera au pays de Toumaï et accompagnera le gouvernement tchadien dans ses programmes de développement en attendant l'embellie financière. Pour le moment, l'État, il est encore dans une situation difficile, mais nous restons toujours en solidarité avec le Tchad pour enlever ses défis économiques et financiers. Et puis après, nous allons relancer l'économie du Tchad ensemble avec la population du Tchad. En somme, Pang Dong Song a confirmé au chef de l'État la disponibilité de sa société à accompagner le Tchad dans le domaine qu'il maîtrise le mieux, à savoir les bâtiments et travaux publics. Après avoir rencontré les différents acteurs concernés par la question de la vaccination au Tchad consécutivement aux visites de terrain, la mission de l'Alliance Gavi est venue ce jour à la rencontre du président de la République Idriss Déby Itnou. Madame Anourada Gupta, directrice exécutive adjointe de l'Alliance Gavi et ses collaborateurs, ont fait part au chef de l'État de l'analyse de la situation vaccinale au Tchad. Le progrès engrangé ces dernières années par le pays dans la lutte contre la polio est à encourager, soutient la deuxième personnalité de l'Alliance Gavi. Il y a une grande opportunité dans les 3 à 4 années à venir pour un appui renouvelé, mais surtout renforcer l'Alliance Gavi au Tchad pour assurer la vaccination des enfants de ce pays. Au-delà de la poliomérite, si l'on fait pour la poliomérite, ils sont capables, donc ce pays est capable aussi de le faire pour les autres vaccins nécessaires pour les enfants. Bien que le niveau de la riposte atteint par le Tchad est appréciable, le chef de l'État Idriss Déby Itnou a estimé qu'il est nécessaire d'amener le gouvernement et les communautés jusqu'au niveau le plus décentralisé à un engagement pour que la vaccination des routines se passe correctement. L'expérience réussie du Tchad en matière de lutte anti-polio pourrait être élargie à d'autres maladies, telles que la rougeole, la méningite, la diarrhée et la pneumonie qui tuent également les enfants, note Mme Anuradha Gupta. Pour cela, le soutien de l'Alliance Gavi ne fera pas défaut, souligne-t-elle. Le chef de l'État et ses hôtes ont aussi convenu de la nécessité pour le Tchad de disposer des stratégies décentralisées adaptées aux régions et districts, prenant en compte les spécificités locales. La directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination est reçue ensuite par la première dame Hinda Déby Itnou. La mise en œuvre d'une politique communautaire de santé pour l'accès des femmes et des enfants à la vaccination était au centre des échanges. C'est en sa qualité de première dame du Tchad, marraine de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, karma et membre du comité directeur de l'organisation des premières dames d'Afrique contre le SIDA, OBDAS, pour le compte de l'Afrique centrale que Hinda Déby Itnou a ouvert. C'est porte ce jeudi à la directrice exécutive adjointe de l'Alliance mondiale pour le vaccin et la vaccination Gavi, Mme Anurada Gupta. Elle était accompagnée du représentant de l'UNICEF au Tchad. En 2017, au Tchad, Gavi s'est illustrée aux côtés de la première dame du Tchad lors du lancement de la semaine africaine de la vaccination qui s'était déroulée simultanément dans 47 pays africains. Ce 21 juin 2018, en présence du ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh et du point focal de l'OBDAS au Tchad, Mme Garmbatna, Carmel Soukat, la première dame du Tchad et la directrice exécutive de Gavi ont échangé essentiellement sur l'accès au vaccin. Nous venons de rencontrer la première dame pour lui demander d'être le champion de la vaccination, partenaire de la vaccination de routine, Tchad, pour nous assurer que chaque enfant dans ce pays reçoit les vaccins nécessaires pour sa famille. Pour une couverture maximale des enfants, la première dame, Hinda Debi Itno, a pris l'engagement de montrer l'exemple en aménant ses enfants lors d'une séance publique de vaccination. La première dame a dit, elle-même étant mère, par rapport à ce genre de situation, est prête à amener son fils de deux ans et devant toute la communauté, tout le peuple tchadien, donner le vaccin à l'enfant pour montrer que ces vaccins sont efficaces et ne sont pas nocifs. La synergie d'action Gavi, UNICEF, première dame du Tchad, prendra un autre envol au grand bénéfice des femmes en âge de procréé et des enfants tchadiens et c'est là conformément à l'agenda d'action 2016-2020 que s'est dotée la première dame du Tchad le 25 août 2017 en Djamena.